Musique Déjà à la descente du chef d'état-major général, adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, aux chargés d'opérations et de renseignements dans cette zone, donc sur la ligne de fond, c'est un message fort aussi pour rassurer notre population, parce que vous êtes sans oublier qu'ensemble avec notre population, nous n'avons qu'un seul ennemi commun qui se trouve être M23 avec ses alliés de l'armée ouandaise. Et c'est ça ce que vient de dire le général-major Tcharico, le chef d'état-major général adjoint, qui tient à ce que sa descente sur le terrain puisse rassurer la population, mais aussi interpeller la population que nous n'avons qu'un seul ennemi commun et que nous avons tous le devoir de nous serrer les coudes et de mettre hors d'état de nuire, hors plutôt du territoire national, cet ennemi qui ne fait que faire beaucoup de mal à notre population. Merci. Les chefs d'état-major général adjoint les fausses armées de la République démocratique ont chargé des opérations et des renseignements et dans une mission d'inspection et de commandement. Vous êtes sans oublier que le M23, avec leurs alliés de l'armée ouandaise n'ont jamais baissé les bras et que chaque jour qu'ils passent, ils continuent, n'est-ce pas, à violer le cessez-les-feu tel qu'est voulu par les chefs d'état de la sous-région. Et à cet effet, l'autorité a tenu à visiter les éléments des fausses armées de la République démocratique du Congo au niveau de la dernière ligne des frontes. Et l'objectif, c'est de rassurer que les éléments des fausses armées de la République démocratique du Congo sont prêts, plutôt qu'ils sont prêts à apparaître à toute éventualité. Nous, nous sommes les fausses armées de la République démocratique du Congo. Et vous êtes sans oublier que l'ennemi continue à violer la trêve. Et à notre niveau, nous avons le devoir de mettre hors du territoire national cet ennemi. Donc, nous continuons à observer la trêve, mais qu'à cela ne tienne, bien, écoutez, comme vous venez de le constater, comme le chef d'état-major général adjoint des fausses armées de la République démocratique du Congo vient de le constater, les fausses armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien prêtes à apparaître à toute éventualité. Merci. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live TV. C'est vendredi 8 septembre 2023. Placique, ça va ? Je ne dirais pas que ça va. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Nous évoluons au rythme du pays. Le rythme du pays, ça va, le pays va bien. On ne peut pas affirmer que ça va bien. Vous, qu'est-ce qui ne marche pas de votre côté ? Ce qui ne marche pas, c'est un rapport avec tout ce qui cadre, avec la traîtrise, l'infiltration. Donc comprenez que nous n'aurons pas à dire qu'il ça va. C'est pour la société civile qui collabore avec ces gens ? Collaborer avec ces gens. Quels sont ces gens ? Ces gens qui infiltrent l'armée. On ne peut jamais collaborer avec les infiltrés. C'est pour les attaques des sociétés civiles. Les rôles de la société civile, d'abord, précisément, nous, les mouvements citoyens, nous sommes là pour alerter, pour dénoncer, pour orienter la population par rapport à l'éveil de la conscience, mais aussi par rapport à tout ce qui peut cadrer avec l'accomplissement de leurs devoirs civiques et pour la prise de conscience concernant aussi ce qui les revient comme droits. Donc c'est ça au moins l'erreur de la société civile, mais aussi préserver toujours les intérêts de la population. Merci beaucoup. La première assise, en tout cas, la population par rapport à cette guerre d'OM-20. Le chef d'état-major général a joué de faire des séances, des opérations, des renseignements des générales-major Nourou, Jack Jaligoza, a visité hier, en tout cas. Le dernier verrou sécuritaire de Goma, il est ici à l'indice de la ligne de fraude de Niragongo et Massis hier. En tout cas, un message fort a dit le porte-parole, un message fort, un signal fort lancé à l'ennemi, a déclaré le porte-parole, Guillaume J. Kékaïko. Ça vous dit quoi, messieurs ? Nous avons tellement confiance en notre armée, nos efforts d'essayer nos forces loyalistes, l'unique armée qui a juré défendre l'intégrité du territoire national au prix de leur vie. Au stade actuel, nous pouvons dire que l'armée FRDC est déjà à un top niveau. à un top niveau par rapport aux équipements, par rapport à un encadrement, je dirais, moyennement digne. Donc, je dis, nous pouvons faire main en face à tout ce qui peut provenir comme invention. Et c'est pourquoi, au travers de la communication du porte-parole du gouvernement provincial, il n'y a qu'à assurer la population quant à c'est. Et nous espérons que d'ici peu, nous allons foutre dehors nos ennemis, nos envahisseurs, qui sont les rebelles du 1-23, bien sûr, avec tous ses alliés. Ses alliés, les Rwanda, l'Ouganda, et certaines grandes puissances du monde en tuent. Mais quand vous parlez des alliés, la RDC n'a pas des alliés. La RDC possède des alliés, mais des alliés qui sont hypocrites, des alliés qui ne sont pas sincères. Notamment ? Donc, non, la France, il faut voir, la France, c'est un couteau à double... La France alliée au Rwanda et à la RDC. C'est un couteau à double tranchard. Pourquoi on roule maintenant la RDC ? Non, c'est de la ruse. C'est seulement de la ruse. On a tout biaisé, quoi. C'est pas ça. Il y a les grandes puissances qui en veulent trop. Il y a les grandes puissances qui veulent à tout prix maintenir la RDC dans une situation, en tout cas, irréfléchie, dans une situation très, très compliquée. Alors, pour ça, ils veulent toujours que nous puissions leur tendre la main. Ils ne sont pas sincères envers les engagements, dans le sens où, normalement, lorsqu'il y a des partenariats, les partenariats doivent être avantagés dans les deux camps. Vous allez voir, les Français nous plébiscitent comme étant les plus grands pays francophones du monde entier. Mais, en soi, il n'y a rien de concret par rapport aux actions que la France peut mener ici en RDC, si pas seulement le fait de pouvoir contribuer à la création de plusieurs groupes armés, à la création de plusieurs conflits internes qui peuvent toujours profiter à l'ère politique. Donc, allons maintenant aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont prêts à nous aider lorsqu'il y a des crises humanitaires. Les États-Unis sont prêts à débloquer des millions de dollars dans les billes, de contribuer à l'émergence des groupes armés. Mais, les États-Unis ne sont pas prêts à venir ici en RDC, investir, créer des entreprises. Donc, comprenez, dans tous les sens, ils sont prêts à tout faire, sauf le développement de la République d'Onkati-Tikongo. Mais, messieurs, Itoula, on voit aujourd'hui le monde africain qui a tendance de migrer vers la Russie, qui quitte la France. Est-ce que pensez-vous que la RDC, ça pourrait être une bonne solution, une fois, pour ces pays aussi? Écoutez, migrer vers la Russie, ce n'est pas aussi la solution. La solution, c'est de pouvoir imposer sa bonne politique, de pouvoir signer des partenariats gagnants-gagnants avec tous les pays. Parce que, dans tous les sens, nous ne pouvons pas rester comme un pays isolé sur soi-même. Nous devons toujours nouer des relations, nous devons toujours signer des partenariats avec d'autres nations. Mais, dans notre camp, il faudrait qu'il y ait maintenant des gardes fous pouvant tracer des mesures d'accompagnement de tous ces partenariats gagnants-gagnants. On doit être à mesure d'imposer notre diplomatie, parce qu'au moins, vous allez comprendre, c'est la RDC qui est beaucoup plus enviée par toutes les grandes puissances. Et c'est déjà un avantage. Un avantage que nous devons être à mesure, maintenant, de bien gérer, envie d'imposer, parce que ce sont eux qui viennent vers nous. Et maintenant, en venant vers vous, c'est à vous de tracer certaines limites pouvant permettre à ce que votre population puisse en bénéficier. Si aujourd'hui, par exemple, la France, les États-Unis, l'Angleterre et d'autres grandes puissances, même la Russie, bon, j'exemple d'abord la Russie, parce que pour le moment, on a beaucoup plus de coopérations avec les grandes puissances que je viens d'énumérer. Mais s'ils parvenaient aussi à changer de narratif, je dirais qu'ils seront aussi des bons partenaires. Changer de narratif dans le sens où, d'aller, de ne pas nous prendre comme des petits-enfants, de ne pas continuer avec la politique du paternalisme, que nous soyons traités d'égal à égal. Et là, je vous assure que tout va aller. Monsieur Placide, revenons à impéder à la région. On parle, certains analystes disent actuellement que Kagame serait le maître aujourd'hui de la sous-région. Mais Krala, je ne dirais pas actuellement. C'est le code qui chante aujourd'hui. Après le dictateur, le maréchal Mobutu C.C. Kokkouwendo, c'est Kagame qui était devenu le chouchou de l'Occident. Ça, c'est tout à fait vrai. Actuellement, nous sommes le 8 septembre 2023. Actuellement, le narratif a changé. Le narratif a changé dans un sens où, les anciens partenaires du Rwanda ne croient plus à la diplomatie rwandaise. Vous allez voir la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Un moment, lorsque le Rwanda avait postulé comme un pays d'asile à ses immigrés, à ses demandeurs d'asile, il y a le Parlement de la Grande-Bretagne qui a refusé de pouvoir envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Un moment, nous avons appris que lorsqu'il fallait, par exemple, mobiliser les 20 millions d'euros par l'Union Européenne pour soutenir l'armée rwandaise, un moment, il y a eu du couac. Il y a certains pays européens qui n'ont pas été d'accord avec cette procédure, bien que c'est la France qui a pésé de son poids pour que ça puisse passer, parce qu'au moins, nous savons très bien que c'est l'armée rwandaise qui protège les jugements de pétrole de l'entreprise française totale dans plusieurs pays, au Zambie, en RCA. C'est pourquoi la France a usé de son droit de veto, a usé de tout son pouvoir afin que l'on puisse mobiliser ces 20 millions d'euros. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'actuellement, le narratif a déjà changé. C'est pourquoi le président rwandais Paul Kagame n'est plus crédible face à ses anciens partenaires, mais nous devons encore travailler plus pour les discréditer davantage. Nous, du côté congolais. Donc, c'est à ce sens où notre diplomatie, j'ai dit, est en train de démarcher dans le bon sens parce que ça donne des résultats. Aujourd'hui, c'est maintenant la communauté internationale qui cherche par différentes manœuvres comment contourner la diplomatie congolaise. Mais, c'est vraiment un obstacle auquel la communauté internationale se heurte et nous sommes sûrs et certains que ça ne va pas tenir. Donc, ce qu'il faut retenir est que partant même du mouvement qui s'observe en Afrique, oui, le mouvement de la mutation qui tend des Occidentaux vers la Russie, vers l'URS de l'époque. Comprenez, ça fait bouger certaines lignes et c'est pourquoi M. Kagame, pour le moment, il n'est plus le maître de l'Afrique centrale. Il est en train de perdre sa crédibilité. Et est-ce que pensez-vous qu'il y a avec la situation qui peut voir dans la région de Kralak qui touche notamment la RDC et aussi le Rwanda et d'autres pays, est-ce que pensez-vous qu'il y a, par exemple, le Rwanda seraient aujourd'hui le nouveau pays ou bien le nouveau théâtre ou l'état militaire? Je ne suis pas prophète, mais je me permets quand même de le dire. Avec le mouvement qui s'observe dans toute l'Afrique, en allant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'ici en Afrique centrale, le Rwanda est dans le viseur. Le Rwanda est dans le viseur dans le contexte où il faudrait se débarrasser de tous ces anciens tyrans qui se sont déjà pérennisés au pouvoir et qui ne pensent pas qu'il faudrait qu'il y ait de la relève. Et c'est pourquoi après, non seulement après le président rwandais Paul Kagame avec son petit clic et son petit cercle restreint, ça sera maintenant le tour du messier et Yoweri Mousseveni. Donc, entre les deux présidents, je vous assure, ils ne seront pas épargnés de ces mouvements qui s'observent ici en Afrique. Maintenant, comme le président Paul Kagame cherche à s'éterniser au pouvoir par tous les moyens possibles, nous avions appris il y a à peine quelques semaines, il a envoyé en retraite certains officiers au sein de son armée RDF, c'est toujours dans l'objectif de se pérenniser au pouvoir. Mais, avec ces mécanismes antiques, je vous assure, ça ne va pas marcher. Beaucoup parmi les peuples rwandais ne sont pas bien encadrés, ne sont pas bien traités et comme il y a un traitement illégal par rapport aux populations rwandaises et c'est à ce niveau où ça va commencer. Ce sera maintenant l'élément déclencheur de ce dont vous avez dit comme étant coup d'état militaire au Rwanda. Donc, ça proviendra de la population rwandaise elle-même vu qu'elle n'est pas d'accord avec cette mauvaise politique visant à ternir l'image du peuple rwandais partout dans le monde entier. Donc, c'est là où tout va se déclencher et c'est ce qui sera maintenant un terrain glissant visant à ramener maintenant le royaume de monsieur Paul Kagame vers son déclin. s'est dissipé ça ne va pas traîner donc il n'y aura pas des chats ou soit il n'y aura pas des coques qui doivent chanter dans la même région. Il faudrait qu'un coque puisse tomber et le coque qui doit tomber c'est monsieur Paul Kagame pour rester avec uniquement les chefs de l'état Félix-Antoine Tisekedi les vrais panafricains les vrais rassembleurs les vrais unificataires je ne suis pas en train de les vanter mais à la lue où vont les choses c'est là où nous sommes en train d'aller parce que vous allez voir dans tous ses discours lui il ne fait pas allusion au peuple rwandais et d'ailleurs il souligne en disant il faudrait que nous puissions aider les peuples rwandais parce qu'elle est misélée la population rwandais elle est misélée allez-je dire le peuple rwandais est pris en otage par la mauvaise politique de monsieur Paul Kagame une politique qui ne peut à jamais permettre que la sous-région puisse décoller donc c'est ça c'est pourquoi il restera l'unique coq qui va chanter dans la sous-région de Grand Lac ouais alors monsieur Placide on va revenir sur c'est en tout cas la question liée à la monisco il faut préciser en tout cas sous pression de Kinshasa la monisco entame les consultations avec les différentes sensibilités politiques de la RDC hier j'ai dit déjà la chef de la monisco Bintou Keïta a réussi la délégation du FCC de Kabila les échanges retournons autour du mandat de la monisco la situation sécuritaire humanitaire droit de l'homme et processus électoral à venir au Congo mais quand vous dites des couches sensibles la RDC vous faites allusion au front commun FCC non c'est inconcevable le FCC traite avec bien sûr la monisco tout ce qui est arrivé ici en ville de Goma c'est un montage pire et simple de la monisco les impérialistes voyant que la population a déjà eu à mettre à nid leur mauvaise politique visant toujours à nous rendre esclaves du néocolonialisme c'est aussi que cette monisco manigance des montages pour ternir toujours l'image de la RDC pour ternir l'image de nos forces loyalistes et d'une manière lointaine chercher à noyer la nation sur le plan diplomatique chercher à noyer nos dirigeants et les dirigeants que la monisco est en train de chercher ce n'est pas tous les dirigeants la monisco cherche la tête du chef de l'état actuel Félix Antoine tu sais quoi dit donc tout ce dont la monisco est en train de manigancer ici ce ne sont que des montages et notre gouvernement actuel nous saluons d'abord cette décision de chercher à à décrocher ok les retraits accélérés de la monisco et on se demande comment se fait-il lorsqu'il y a seulement annonce directrée accélérée de la monisco c'est sûr que la monisco s'agit dans le but de chercher à corrompre certaines couches sociales de la république du Congo et nous maintenir dans l'esclavage donc nous lorsque la monisco cherche à créer des consultations avec certaines couches en tout cas ça n'engage en rien la nation c'est juste une causerie entre père et fils père la monisco et fils et ses élèves c'est ça et tout ce qui va avec tous ces gens les katoumi les fayoulou les moukouégué donc ils se retrouvent dans les cercles de la monisco pour noyer la nation donc avant ça d'abord la monisco doit partir et c'est là fin décembre 2023 à nos voyages militaires nous maintenons toujours notre soutien indéfectible jusqu'à mettre hors d'état de dénuir tous les avanceurs tous les avanceurs peuvent être internes tout comme externes donc et ils seront dénichés avec l'état nous sommes sûrs et certains d'ici peu nous allons retrouver un congo nouveau un congo fort uni et prospère oui non 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 il ne faut pas répéter ces noms ici nous pouvons retenir une chose il nous avait organisé des élections sans les aides externes mais écoutez il ne faudrait pas nous ramener il y a vraiment une nostalgie qui est dans nous merci mesdames et nous allons regarder bon week-end à tous on se retrouve demain pour un nouveau numéro ça marche monsieur placide nous sommes disposés merci bye 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 bon week-end bon week-end